Bonjour à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous retrouve à quelques jours de mon opération chirurgicale. Donc pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, je me suis faite opérer du cuir chevelu, ce qui explique un petit peu cet accoutrement. Non, non, je n'avais pas envie d'un look wesh wesh. C'est juste que je ne peux pas encore me coiffer trop trop comme je veux. Et donc voilà, j'ai préféré mettre un petit bonnet histoire de cacher le côté pathétique de la chose. L'opération consistait à enlever une tâche de naissance que j'ai au cuir chevelu. Donc c'est une opération qui s'est faite sur le long terme en fait. J'ai eu plusieurs opérations sur plusieurs années. Et là normalement c'était le dernier acte de cette opération. Donc ça s'est bien passé. Franchement j'ai bien été prise en charge et le chirurgien fait vraiment du bon boulot. C'est lui qui m'a opéré la fois précédente. Quand j'étais plus jeune c'était un autre chirurgien, un professeur spécialisé pour les enfants. Mais là j'ai eu le même chirurgien qui est un chirurgien spécialisé en chirurgie réparatrice, chirurgie esthétique. Et franchement il a fait du bon boulot sur moi l'an passé. Et là a priori ça s'est super bien passé. Et je sens de jour en jour que ça va mieux. Donc je pense vraiment qu'il fait vraiment du bon boulot. Au niveau de l'opération c'était un petit peu long par contre. Parce que déjà on m'avait convoqué à la base pour 13h. Donc rester à jeun jusque 13h. Enfin en fait il faut être à jeun 8h avant l'intervention. Donc pour 13h déjà je m'étais dit bon moi je préfère le matin et tout. Après t'es tranquille et tu peux manger etc. Et vivre ta vie normalement. Et finalement on m'appelle la veille en me disant non finalement ça sera 15h. Bon. Et finalement du coup j'étais à la main à partir de 9h. Et je suis descendue au bloc qu'à 17h. Donc c'était très très long, j'avais faim. Mais bon. Voilà le tout c'est que ça s'est bien passé. J'étais assez surprise de ma chambre aussi. Je vous ai mis des petites photos sur Instagram et Facebook. Alors c'est vrai que c'était une opération en ambulatoire. Je rentrais et je ressortais aussitôt. Mais l'an dernier quand je l'avais fait dans cette même clinique pour la même chose. J'avais eu une vraie chambre. Et là c'était genre une cabine d'essayage. Avec un rideau que l'on tire. Il n'y avait même pas de toilette privative. Alors je ne sais pas là je fais peut-être un petit peu des caprices de stars. Mais ça surprend parce que ce n'est pas le même service que j'ai eu l'an dernier. Mais c'est surtout ça. Bref. En tout cas l'opération en elle-même géniale. C'était donc en anesthésie locale. Je n'ai rien senti. On va dire que j'ai peut-être plus que l'an passé quand même. Parce que l'an passé c'était en local aussi. Et j'étais tombée complètement dans les vapes. Je me suis juste réveillée quand on m'a dit bah écoutez c'est terminé. Ah ! Pour moi ça n'avait même pas commencé en fait. Et là cette fois-ci je me suis réveillée un petit peu avant. Donc je l'ai sentie un petit peu trifouillée au niveau de ma tête. J'ai sentie comme si je l'ai recousu. Mais voilà c'était sans douleur. Je sentais juste qu'il était en train de travailler quoi. C'était sans douleur. Et bah après par contre les deux jours qui ont suivi j'en ai quand même pas mal morfolé. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais finalement quand on parle, quand on rigole, quand on mange, quand on mâche. Il y a vraiment tout le visage qui est sollicité. Et même la peau du crâne elle bouge pas mal. Donc à chaque fois que je mangeais, après j'allais faire une sieste parce que ça tirait un max. J'essayais de pas rigoler, de parler sans trop particuler etc. Là c'est le premier jour où ça va vraiment bien je dirais. Je peux redormir de ce côté là. J'ai pu me maquiller un petit peu et je peux filmer cette vidéo. Donc c'est cool. Je revois le chirurgien sinon la semaine prochaine pour qu'il regarde un petit peu ce qu'il a fait. Et me dire si effectivement normalement tout est parti. Je l'espère. J'espère être tranquille avec ça. Bref je vais essayer de fermer cette grosse parenthèse. Et attaquer le but de cette vidéo, le vif du sujet. C'est donc pourquoi je suis un petit peu réticente à acheter certains produits chez Action. Donc Action c'est un magasin que j'adore. C'est un magasin à tout petit prix dans lequel vous pouvez trouver de tout. Et moi je suis notamment adepte de tout ce qui est décoration là-bas. Ça vaut vraiment le coup. Tout ce qui est papeterie, ce qui est outillage. Là j'y vais les yeux fermés forcément. Mais tout ce qui est consommable on va dire. Tout ce qui se consomme. Enfin vous allez le voir un petit peu après dans la vidéo. J'ai eu certaines expériences qui m'ont un petit peu refroidie. Et qui font que personnellement j'achèterais plus de nourriture là-bas. Ni forcément des crèmes dites de marque ou des trucs comme ça. Donc, première petite anecdote que je vais vous raconter. Donc un jour mon chéri a acheté des lions. Et il les a laissés traîner dans la voiture. Donc les lions, les fameuses barres chocolatées pour rugir de plaisir etc. Vous voyez le genre. Il avait laissé traîner ça dans la voiture. Et donc le lendemain je prends la voiture et je vois ces barres lions. Et j'avais un petit creux. Je me suis dit c'est cool. Je prends le lion, je mange. Et là je me dis putain mais je me rappelais pas que les lions c'était aussi dégueu en fait. C'est pas terrible du tout. Moi je suis plutôt du clan des sneakers. Mais bon voilà on va pas faire la difficile non plus. Mais là pour le coup le lion était vraiment dégueu. Donc le soir en rentrant je me dis à mon chéri je dis bah je t'ai piqué un lion. Mais par contre c'est... Enfin je me rappelais pas que c'était aussi dégueu en fait. J'étais un petit peu déçue. Et il me dit bah figure-toi que je me suis dit la même chose que toi. Et que ces lions viennent de chez Action. Et il me dit je les trouve vraiment bizarres. Pour moi les lions c'était pas comme ça. Bon. Soit. Son frère avait trouvé pareil. Il me semble qu'il en avait pris un aussi. Qu'il avait remarqué que c'était pas... C'était pas tip top. Bon c'est tout. Mais l'expérience qui m'a le plus marquée. Je vous en avais déjà dit quelques mots. Mais sans trop m'étaler sur le sujet. C'était pour l'achat de tablettes de lave-vaisselle. Donc habituellement pour mon lave-vaisselle j'achète ces tablettes là. Donc dans toutes les grandes surfaces. Cora, Carrefour, peu importe. C'est les tablettes Sun tout en un. Donc en fait, elles nous promettent le lavage, le rinçage, la fonction sel, la protection du verre. Même à 50-55 degrés. Et un protecteur de machine également. Donc c'est tout en un. Et moi je me servais de ça sans rien ajouter dans mon lave-vaisselle. Et ma vaisselle ressortait nickel. Sans problème particulier. Et donc là je vais chez Action et je vois une super offre. Celle-ci. Donc on est d'accord, c'est toujours les Sun 4 en 1. Bon le packaging est un petit peu différent. Mais en même temps, c'est un format plus gros. Et c'était vraiment très très peu cher. Donc j'ai foncé sur l'occasion. Alors déjà ce que j'ai constaté, mais bon on s'en fout un petit peu de ça. Mais il n'y a pas du tout de texte en français sur le paquet. Donc tout est en anglais. Donc globalement si vous ne connaissez pas le produit, vous ne connaissez pas vraiment ses effets du coup. Mais bon ça c'est qu'un détail. J'ouvre donc ma boîte. Je mets une tablette dans mon lave-vaisselle. Je fais tourner mon lave-vaisselle. Et quand je le rouvre, là c'était un petit peu l'horreur en fait. J'avais mis dedans, comme d'habitude, des plats en verre, des verres en verre. Enfin voilà, plein de choses transparentes. Et tout était recouvert d'une épaisseur blanche. Mais qui ne partait pas en essuyant ou en passant à l'eau. Donc genre du calcaire, je ne sais pas. Mais tout était ruiné. Je me suis dit là, toute ma collection de verres, je peux le mettre direct à la poubelle. Ça ne partira jamais, c'est dégueulasse. C'était vraiment comme dans les pubs vraiment que vous voyez avec une couche blanche de calcaire. Donc j'étais dégoûtée. Alors au final, j'ai réussi à les récupérer en les lavant. Alors je ne sais plus si je n'avais pas mis du vinaigre blanc ou si je les avais lavé à la main avec du produit vaisselle. J'ai réussi à les récupérer. Mais grosse blague. Et donc juste après, j'ai refait ma vaisselle du lendemain. Genre je l'ai refaite avec des pastilles normales. Et pas de soucis quoi. Donc ça ne vient pas de mon lave-vaisselle, ça ne vient pas de ma vaisselle. Ça vient bel et bien des tablettes. Et j'ai comparé du coup les deux tablettes. Et j'en ai gardé une de chaque. Donc je vais vous montrer. Voici le côté pile. On va dire qu'il y a un côté pile et un côté face. Donc là c'est sensiblement la même chose. Quoique on remarque qu'il y a un petit peu plus de points colorés sur celle-ci. Qui est celle de grande surface. Donc le côté... On remarque toujours que ce côté-ci est un peu plus coloré. L'émis j'ai l'impression qu'il est plus épais mais je ne sais pas. C'est peut-être moi qui délire. Et de ce côté-là, c'est vraiment pas moi qui délire. Regardez-moi cette différence. C'est un truc de fou. De ce côté-là, on constate qu'il y a énormément de petits grains colorés en relief etc. Comme des selles, je ne sais pas exactement. Et celui-là, il est plutôt lisse quoi. Celui-là, je vais dire les deux côtés sont quasiment identiques. Alors que là, on constate bien qu'il y a un côté avec plein plein de petits points en relief et coloré. Et l'autre est normal quoi. Donc voilà, je ne comprends pas bien pourquoi sous le même nom, sous le même packaging, on a deux produits différents avec un faciès différent, avec des effets différents. Et je trouve ça limite effrayant. Après, je ne sais pas, je m'en parle peut-être un peu. J'avais envisagé à un moment donné même de contacter les magasins Action pour savoir d'où provenaient tous ces produits, notamment de marque, à prix cassés. Parce que ça me surprend. Est-ce que c'est de la contrefaçon ? Bon, ça m'étonnerait. Enfin, je veux dire, des magasins en France qui commercialisent de la contrefaçon, ça m'étonne beaucoup. Est-ce que c'est des produits défectueux ? Mais je trouve qu'à ce moment-là, c'est pas suffisamment clair. Je vois par exemple les magasins Nose. Bon, je ne suis pas fan de ces magasins-là. Mais quand même, eux, on sait d'où proviennent leurs produits. Ils clament haut et fort. C'est des produits à prix discount parce que c'est soit des fins de série, soit c'est des produits qui proviennent d'entrepôts sinistrés. Donc, qui peuvent être parfois, par exemple, un petit peu incommodés par la fumée, des trucs comme ça. Enfin, voilà, on sait d'où ça vient, mais les produits action, je ne sais pas et je m'étonne. Et le dernier truc en date qui m'a surpris, j'avais acheté, donc toujours dans une grande surface autre, un Freshmatic. Donc, c'est les diffuseurs de parfum. Vous achetez des recharges Airwick. Donc là, je n'avais plus de recharge. Et l'action, pareil, je passe et je vois une recharge pas très très chère. Je me dis, tiens, top ! Ouais, top ! Mais bon, sauf que ça ne marche pas ! Donc là, je l'ai mis, vous voyez, au plus puissant. Vous avez trois intensités, en fait, pour... Enfin, c'est en fait la fréquence de diffusion du parfum. Donc là, je l'ai mis au plus fort. Depuis que j'ai commencé cette vidéo, il n'a pas encore craché. Même avant, depuis que je suis là dans ma petite pièce, il n'a pas encore craché. Donc, je trouve ça assez étonnant. Et même quand il se décide à cracher, mais il n'y arrive pas, en fait. Mon Freshmatic fonctionne très très bien lorsque j'achète les recharges Airwick en grande surface. Celle de chez Action, le mécanisme n'est pas assez fort pour diffuser du parfum, ou je ne sais pas. Et du coup, au lieu de bien diffuser du parfum, normalement, on voit bien quand même un faisceau de diffusion. Ben là, non, ça fait pfff ! Et il ne se passe que dalle. Alors oui, ça sent un petit peu... Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas une grosse diffusion comme ça devrait faire. Et en plus, on dirait que le Freshmatic, il se rend compte qu'il n'a pas craché normalement. Parce que du coup, une fois qu'il fait ça, il se met à cracher toutes les deux secondes après. Donc, je me souviens de... Quand je l'ai acheté, je l'ai installé aussitôt. Donc, je l'avais mis au plus faible. En général, chez moi, je le mets à la diffusion la moins fréquente. C'est suffisant. Et une nuit, mon chéri se lève, il vient se recoucher. Je me dis, ben qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait faire ? Et il me dit, j'en avais trop marre. Ton diffuseur de parfum, il crachait toutes les deux secondes. Parce que du coup, il se rendait compte qu'il ne faisait pas des... Ah tiens ! Il vient de cracher. Il se rendait compte qu'il ne crachait pas suffisamment. Et du coup, toutes les deux secondes, il envoyait du parfum. Et en fait, ça réveillait mon chéri. Le bruit, c'était un peu chiant. Donc, voilà. Là, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. Parce que je l'ai mis au moins fort. Il vient de cracher deux fois en 15 secondes d'intervalle. À mon avis, c'est comme je vous dis. Il se rend compte qu'il n'a pas craché suffisamment. Qu'il n'a pas déclenché une belle pulsation. Et du coup, il recommence. Écoutez, je ne sais pas trop à quoi sert cette vidéo. Mais je voulais vraiment vous faire un petit point précision là-dessus. Notamment sur mes tablettes que j'avais gardées pour vous présenter. N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez constaté des produits un petit peu comme ça défaillants avec des produits de marque chez Action, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, je ne sais pas trop si je vais contacter peut-être le siège de ces magasins pour savoir un petit peu quelle est vraiment l'origine de leurs produits. Parce que ça me surprend, ça m'interroge. Quoi qu'il en soit, personnellement, je ne rachèterai pas de tablettes de la vaisselle ou d'autres produits ménagers ou d'autres choses que je dois consommer parce que j'ai des doutes maintenant. Vous faites ce que vous voulez de cette vidéo. Moi, je voulais juste vous faire part de cette expérience. Je vous retrouve, je pense, cet après-midi pour une autre vidéo sur mes derniers achats soldes. Les derniers, je pense. Et voilà, on se retrouve de toute façon très très vite pour plein plein de vidéos. A bientôt ! Ciao !